Fonction de la perte. Bienvenue, bienvenue, bienvenue sur le plateau de TV Service. Oui, votre quotidienne, tous les jours, encore une fois, midi et demi, 17h et 23h. On vous parle de tout. Emploi, culture, mode, santé, aussi santé mentale. Parce que je suis sûr que vous avez déjà entendu parler d'un thème, le burn-out. Qu'est-ce que c'est ? Quelles sont les causes ? Pour en parler, je reçois l'une de mes chroniqueuses préférées, Eliane Rangel-Molza. Est-ce que ça va ? Absolument, ça va. Ah, je sens que tu as le choix de vivre en forme. Toi, le burn-out, tu ne connais pas. Il ne faut pas dire ça. Je ne sais pas s'il faut le dire. Écoute, de toutes les manières, le burn-out n'est pas lié qu'au niveau professionnel. Ça peut être aussi dans son environnement, aussi bien familial que de couple, dans la relation de couple ou autre, bien sûr. Ah oui, c'est vrai qu'on entend de plus en plus parler du burn-out, mais pour des raisons professionnelles. Donc déjà, parlons-en, qu'est-ce que le burn-out ? Alors, le burn-out, selon la définition de l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, on dit que c'est un sentiment de fatigue intense. D'accord. On submerge et on se retrouve dans une situation où tout craque. Oui. Donc, le corps, les nerfs. Mais quand tu dis le corps, c'est quoi ? On a des faiblesses ? On n'arrive pas à se lever ? On a des courbatures ? On a mal aux articulations ? La répercussion. La répercussion peut s'effectuer sur notre corps biologique. C'est-à-dire qu'on peut se retrouver avec des tremblements, avec une perte vraiment de connexion à ce qu'on vit dans l'instant présent. Ah, ce point-là. Exactement. Et donc, on peut avoir mal au dos, mal… Voilà, tout dépend après de la morphologie et puis des somatisations de chacun et chacune. Ok. Je ne savais pas qu'on pouvait avoir tout ça. Et quelles sont les causes, justement, de ce Bernard ? C'est lié, en fait… Comme tu sais, Stanley, nous sommes dans un système. Et dans le système, on se retrouve souvent assujetti à des cadres. Et qu'il ne faut pas y déroger, sortir du cadre. Exact. Donc, on peut en faire toute une émission, si tu veux, rien que sur cette thématique, puisque le cadre, c'est quelque chose où on se retrouve impliqué. Et sortir du cadre, du coup, après, on passe pour des personnes qui sont totalement hors normes. Hors normes, voilà, c'est ça. Exactement. Voilà. Mais est-ce que tu penses, justement, que c'est la nouvelle pression sociale, donc, qui met en place… qui met en place… mais qui coge, justement, ce Bernard ? Parce que j'ai l'impression, honnêtement, qu'avant, nos parents, nos grands-parents, dans le système ancien, ils n'étaient pas fatigués. Et s'ils étaient fatigués, en fait, je ne sais pas… Moi, je les voyais toujours vivants, plein d'énergie. Exact. Et je n'avais jamais entendu parler de ce terme, le burn-out. Et depuis une vingtaine d'années, d'un seul coup, tout le monde est en burn-out. Eh bien, figure-toi que, justement, nos parents nous ont initiés, pourtant, à cette connexion à nous-mêmes… Et à vivre simplement avec ce dont on dispose, ce qu'on a, et tenir compte de nos ressources. Alors que, maintenant, on est dans ce système, il est urgent de prendre le temps, et on n'a plus le temps de se poser. Donc, on court, on se retrouve, des fois, à mener plusieurs choses en même temps, et surtout, à être dans le faire, et ne pas simplement s'écouter. D'accord. Et s'écouter, c'est se retrouver en connexion avec soi-même. Prendre le temps de m'écouter. Quels sont mes besoins ? Qu'est-ce qui m'anime ? Qu'est-ce que j'ai envie ? Et est-ce que ce que je fais, c'est en congruence avec ce qui m'anime ? Quels sont les enjeux ? Et parfois, on se retrouve submergé par cette spirale infernale de la vie, où il faut être par-ci, en même temps être à tous les niveaux. Et donc, du coup, on n'a plus le temps de prendre le temps pour soi intérieurement, et de s'écouter. Et surtout, de savoir à quel moment il faut dire stop. Et voilà, c'est surtout ça, parce qu'au final, on se rend compte qu'on est dans une société, justement, qui nous fait aller à 2000 à l'heure, où on n'a pas forcément le temps de dire stop, entre le boulot, la famille, et tout ce qu'il y a, toutes les occupations qu'il y a autour. Exactement. Donc déjà, comment reconnaître, je dirais, le burn-out ? Parce qu'on peut se sentir fatigué, on peut se sentir, bon, voilà, pas traque, mais peut-être que c'est juste une petite grippe, je dis des bêtises, mais comment reconnaître vraiment qu'on est dans un état de burn-out ? Alors, lorsque l'on se retrouve avec des événements qui sont répétitifs, qui deviennent répétitifs, ou des situations. Par exemple, je n'ai plus d'entraîn aujourd'hui, mais ça perdure depuis un certain temps. Je n'ai plus l'envie de me réveiller pour aller au travail. Donc, il n'y a plus rien qui me donne cette pêche, cette banane qu'il faudrait avoir, et puis cette passion qui m'anime pour pouvoir aller sur mon lieu de travail ou vaquer à d'autres occupations. Donc, on n'a plus l'énergie. Cette énergie, elle est importante parce que c'est ce qui nous fait vibrer avant tout. Donc, lorsqu'on est dans des schémas répétitifs, et qu'au niveau de notre dynamique sensorielle, on n'est plus à l'écoute, et que les choses se répètent au fur et à mesure, et toujours dans des circonstances où on est à la traîne, on n'a plus de motivation, on se coupe, on s'isole, on se coupe de la sociabilité, je dirais. Donc, tout ça fait qu'on peut commencer à s'interroger, est-ce que ce dont j'agis, je fais, ça a du sens pour moi ? Et ce que je fais, est-ce que ça correspond à ce que j'ai envie d'être aussi ? Et donc, c'est la relation parfois qu'il faut aussi changer lorsque, vis-à-vis d'un environnement, on n'est pas adapté, ou on est déjà en dissonance, ça s'appelle la dissonance cognitive, du coup, entre ce que je dis, ce que je fais, et puis, ce que j'ai envie de faire, et ce qui a du sens pour moi, et l'environnement que je ne peux pas changer, mais auquel je dois m'adapter, voilà, ça fait beaucoup. Ah ouais, ça ressemble un peu à la dépression. Est-ce qu'on peut justement associer les deux burn-out, dépression ? Est-ce que c'est la même chose, ou est-ce qu'il y a... Non, puisque dans le burn-out, il y a la dépression. D'accord, donc la dépression fait... Ok, d'accord. Donc, ça peut être une dépression chronique, ça peut être aussi lié à un fort stress qu'on ne sait pas gérer, et pour lequel, il va falloir aller trouver des astuces pour sortir, justement, et apprendre à revenir à son moins intérieur, et puis changer son état interne pour éviter de se laisser submerger par ce flot d'émotions. Justement, quelles sont les astuces, les petits conseils, et comment sortir du burn-out, et est-ce qu'on peut sortir du burn-out, et est-ce qu'on peut sortir du burn-out tout seul ? Alors, on peut sortir du burn-out, bien sûr, heureusement d'ailleurs. Puisque c'est la maladie du siècle. Ah ben oui, oui, ça va pour ça. C'est la maladie du siècle, et donc, effectivement, maintenant, il y a eu des études qui ont été menées, et justement, il y a toutes les mesures d'accompagnement qui sont prises pour aider les personnes en situation de burn-out. D'accord. Donc, au niveau de l'entreprise, on peut être prise en charge par un psychologue. Ok. Un accompagnement avec un coach, par exemple, un thérapeute pour apprendre à la méditation, à la sophrologie. Donc, il y a plusieurs techniques. En fait, c'est revenir à l'essentiel. D'accord. Et revenir à ce qui est important pour soi. Ok. Donc, c'est encore travailler sur soi pour apprendre à mieux se connaître, savoir quelles sont nos valeurs, ce dont on a besoin véritablement pour exceller, pour se sentir épanoui dans le domaine qu'on a choisi. Dans ce cas, est-ce qu'il faut, je dirais, se couper un petit peu du monde ? Est-ce qu'il faut un petit peu se couper de tout, justement, pour arriver, je dirais, à se recentrer sur soi-même ? Non, pas du tout. Au contraire. Au contraire. Lorsqu'on est dans le burn-out, pour en sortir, il faut se re-socialiser. Ok. Donc, il faut voir du monde. Voilà. Il faut aller en soirée. Auprès des personnes, faire des activités, aller nager, marcher, courir, faire des sorties, effectuer des sorties. On peut aussi prendre ce temps d'introspection aussi pour soi et pour, justement, cette quête de sens, rechercher, mais qu'est-ce qui nous manque ? Qu'est-ce qu'il faudrait encore que je travaille ? Parce qu'en fait, tout est dans la responsabilité. Nous avons une responsabilité envers nous-mêmes, d'abord, et envers les autres. Ok. Et donc, cette responsabilité, il faut nous faire agir, mais en prenant conscience, justement, de cette maturation qui va venir avec cette prise de conscience. Ok. Et donc, effectivement, on peut en débattre, on peut aller beaucoup plus loin, mais ce qui est important de retenir, c'est que le burn-out, c'est, en réalité, le moment où on a ce déclic qui arrive, c'est se dire, ah, stop, ça peut être considéré aussi comme l'hureka. Ok. Donc, en fait, on est dans l'instinct de survie. D'accord. Et qu'il faut en sortir. Donc, c'est salutaire aussi pour nous. Lorsqu'on est déjà dedans, il y a quelque chose qui va nous permettre de savoir au niveau mental, au niveau émotionnel, au niveau comportement, ma relation avec les autres, ma relation à moi. Et maintenant, qu'est-ce qui va ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Et comment faire pour rééquilibrer tout ça ? Parce que le tout, c'est dans l'équilibre. On est d'accord ? Exactement. L'équilibre, les amis. Et qui est susceptible d'avoir, justement, un burn-out ? Est-ce qu'il y a une tranche d'âge qui est plus touchée qu'une autre ? Alors, tout le monde. Tout le monde. Peut-être. Même les enfants de 15 à 16 ans peuvent avoir un burn-out. Les enfants qui sont... Un burn-out scolaire, ça existe ? Ah oui, parce que les enfants qui ne savent pas, en fait, qui n'ont pas compris le sens de l'école déjà, l'éducation. Pourquoi je vais à l'école ? Et puis, comment apprendre ? Et ma capacité de mémorisation, ma capacité d'apprentissage, qui je suis ? Mais pourquoi je fais tout ça ? Et pourquoi il faut y aller ? En fait, que de pourquoi, ça peut toucher tout le monde. Plus les hommes ou plus les femmes ? Tout est relatif. Et tout dépend du contexte. Mais dire que les femmes sont plus assujetties au burn-out que les hommes, non, je dirais que nous sommes des humains avant tout. Je pense que ça touche plus les hommes. Les femmes sont plus fortes, notamment. Bien oui. Ah ben, si tu le dis, tu sais quelque chose. Donc, c'est vrai que le burn-out, il faut vraiment en prendre conscience et se dire que personne n'est à l'abus. D'accord. À n'importe quel moment, lorsqu'on sent que le corps et la tête ne font plus qu'eux, puisque de toutes les manières, c'est l'harmonie du corps et de l'esprit qui fait que nous allons bien. Et justement, comment reconnaître quelqu'un qui, en situation de burn-out, si par exemple, j'ai un ami, je le vois, mais lui, il ne le sait pas. Peut-être que pour lui, bon, voilà, c'est juste un état passager. Comment reconnaître ça lorsqu'on a un point de vue extérieur et surtout, comment l'aider ? Est-ce qu'il y a des mots à ne pas utiliser et des mots à utiliser, justement, pour ne pas le verser ? Ah ben, c'est surtout l'aider à toujours voir le positif. Oui. Ne pas l'enfoncer encore plus en lui disant, ah ouais, mais je sais, mais ça va aller, t'inquiète pas. C'est un moment à passer, mais ça va aller, ça va le faire. Et en fait, on ne tire pas la personne vers le haut. Donc en fait, c'est apporter les astuces. Et puis lorsqu'on, tu connais toi, ton ami qui se trouve dans cette situation, tu sais qu'il y a eu un changement dans son comportement, dans ses attitudes, sa manière de se porter, de faire. Donc là, tu peux aussi tirer la sonnette d'alarme et dire non, 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 il faut que je le sorte de là. Eh bien, pour le sortir de là, je vais aller à sa rencontre, je vais prendre le temps de l'écouter. Et je vais être dans la réceptivité pour que lui, il puisse exprimer ses ressentis, qu'il puisse me parler en toute... sans jugement, sans... Sans honte, tranquillement, avec l'esprit libre. Exactement. Toujours dans le non-jugement et rester disponible. On vous rappelle bien sûr que Kelly Coach, donc si vous voulez plus de conseils, peut-être que vous vous reconnaissez dans la description. N'hésitez pas à la contacter à l'appli d'ailleurs. Est-ce que tu es connecté sur les réseaux sociaux ? Est-ce que tu as Facebook ? Une adresse Internet ? Twitter ? TikTok ? WhatsApp ? La Cota ? Vas-y, dis-nous, de toute façon, ça va s'afficher juste là. Alors, sur Facebook, RM Coaching Consulting, Instagram également, et puis mon portable, 06 90 52 66 57. Merci pour toutes ces informations. Et si on avait un dernier truc à rajouter sur le burn-out, est-ce que tu nous as dit qu'il y avait plusieurs formes en plus de burn-out ? On l'a vu au début. Quelle est la forme la plus, je dirais, récurrente ? On entend beaucoup parler du burn-out au niveau professionnel, évidemment. Mais c'est très important de souligner qu'il y a donc le burn-out dans le couple, le burn-out dans l'amitié. Parental, le burn-out, voilà. Parental, partout ? Oui. C'est fou, ça ! Eh bien oui, c'est un épuisement. Ok, d'accord. C'est un épuisement, on est essoufflé. Donc il y a quelque chose qu'il faut changer dans la relation à l'autre. À l'autre. Si tu avais justement un dernier petit conseil pour nos téléspectateurs, pour éviter le burn-out, ou justement pour donner l'envie, ou l'envie technique pour s'en sortir, ça aurait été quoi ? Ta caméra est juste là. Alors, retrouvez en fait ce qui est important, vos importants, entre guillemets. Vos importants. Vos importants. Qu'est-ce qui est important dans l'ici et maintenant ? Tout de suite. Pas dans un an, deux ans, trois ans. Nous sommes dans la projection, dans la vision. C'est ici, reconnecter à nous-mêmes. Et puis, pour vous aider, prenez un petit carnet. Notez tout ce que vous n'avez pas envie de vous débarrasser. Tout ce dont vous n'avez pas envie. Et puis après, relisez. Et vous verrez que finalement, vous avez pas mal de choses auxquelles vous tenez. Oh ! Très belle technique ! Excellent ! Et donc, ça va changer l'état, ça va changer aussi le mental, le mindset. Et puis, vous allez trouver vraiment ce qui donne du sens à vos actions. Waouh ! Alors, ça, c'est un super conseil. Je vais même l'utiliser pour moi. En tout cas, merci d'être passé sur le plateau. Eh bien, c'est moi, ça y est. Je te dis à très vite pour un peu de nouveaux épisodes. Et surtout pour un nouveau sujet, parce que c'est super intéressant, bien entendu. Et puis, on se revoit très vite de toute façon. À très vite, merci. Nous, on se revoit aussi très, très, très vite. Mais ça, c'est après quoi ? Après la pub. À tout de suite. Sous-titrage ST' 501